Gardez la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Bonjour à tous, l'Inattendu vous emmène en vacances. Aujourd'hui, grâce aux archives de la télévision, nous allons vous expliquer l'objectif et l'origine des fameuses zones scolaires. Vous savez, ces zones A, B ou C. Nous parlerons également littérature. Rien de tel qu'un bon bouquin à dévorer pendant ses congés à quelques jours de la journée mondiale du livre. Nous parlerons de l'intérêt des Français pour la lecture. Gérard Collard, libraire, chroniqueur littéraire, et d'ailleurs notre invitée, Camille Doxerre, Ludivine Lopez. Bonjour à toutes les deux. On commence bien sûr avec notre revue de presse. Camille, vous revenez sur l'offensive dans l'Est de l'Ukraine qui a débuté cette semaine. Oui, exactement, en début de semaine et avec le risque de voir de nouvelles villes complètement détruites en Ukraine. Une tactique de la destruction pour semer la terreur menée par l'armée russe qui rappelle Grozny en Tchétchénie entre 1999 et 2000. C'est la guerre donc entre les Tchétchènes et les Russes. Et l'armée russe prend le contrôle de la capitale tchétchène, Grozny, après l'avoir complètement détruite. Certains quartiers de Grozny sont totalement détruits, d'autres sont sans vie. Dans cette rue, aucune maison n'est habitée. Il n'y a d'ailleurs plus de meubles. En partant, les rebelles tchétchènes semblent avoir tout emporté. Dans un immeuble voisin, c'est bizarrement dans les caves que l'on retrouve un semblant d'activité. Là, ont vécu terrées pendant de longs mois ces personnes âgées. « Moi, je n'ai plus de maison, ils l'ont bombardée, je n'ai plus rien. » Les habitants de Grozny auront du mal à oublier, à pardonner cette guerre. La présence des forces russes est ici loin d'être acceptée. Voilà, des images de Grozny qui, pourtant, pourraient presque être tournées en Ukraine aujourd'hui. Tout autre chose, les divines, avec du football féminin dont vous avez décidé de nous parler aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Plus particulièrement, au-delà du foot féminin, je voulais particulièrement vous parler de la Ligue des champions féminines qui a lieu en ce moment. Et les Français sont même très forts en Ligue des champions. Oui, exactement. Enfin, les Françaises. Mais on en parle peu et d'ailleurs, ce n'était pas facile de trouver un article sur le sujet. En tout cas, sachez que la demi-finale se jouera entre le PSG et l'Olympique lyonnais. Match allé ce week-end à Lyon et rendez-vous au Parc des Princes à Paris le 30 avril prochain pour le match retour. Pas de diffusion télé pour cette compétition. En revanche, tout est disponible sur YouTube. Le foot féminin, il faut le dire, a quand même du mal à s'imposer dans le paysage audiovisuel. Pourtant, les premières équipes datent de la fin des années 60. L'équipe pionnière, c'est le Stade de Reims, une initiative du journaliste Pierre Geoffroy. Pierre Geoffroy, en somme, c'est vous qui dirigez cette équipe féminine. Qu'est-ce qui vous a pris de former une équipe féminine ? C'est à l'occasion d'une organisation, une sorte de kermesse qui avait lieu chaque année. Et on cherchait une petite attraction. Alors, on a prospecté un peu parmi les sportives de Reims. Finalement, ça a suscité un engouement assez intéressant. On a eu beaucoup plus de filles qu'on espérait, une trentaine dès les premiers jours. On a fait une sorte de sélection. Et puis, après le premier match qui a été gagné justement par les novices contre des jouesses qui étaient plus chevronnées, on a été encouragé à continuer. Et puis, six mois, ça tourne. Que vous apporte le football ? Un moment de détente, être en plein air. Comme je suis enfermée toute la semaine, je suis à l'air, je me sens bien. Cette passion du ballon traverse les âges. Le foot féminin compte chaque année de plus en plus de licenciés. Cette saison, elles sont près de 200 000 en France. Et elles sont surtout parmi les meilleures du monde. Voilà, pour l'actualité de la semaine. Alors, que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé ? Écoutez, c'est le zapping de l'Inattendu. On regarde. Bonjour. Aujourd'hui, je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. Il était un peu plus de 9h ce matin lorsqu'une explosion de très forte puissance a retenti tout près des Champs-Elysées. Cette voiture, un véhicule piégé, venait d'exploser face au 33 de la rue Marbeuf. La victime est une femme de 30 ans, Nelly Guilherme. L'attentat a eu lieu très précisément devant les locaux d'un hebdomadaire libyen, Al-Wattah Al-Harabi. Un magazine pro-iraquien et donc anti-syrien. Si les honneurs, les décorations et les titres de docteur qui lui furent décernés le laissent certains différents, son nom restera au fronton du collège de médecine de Princeton comme l'hommage d'une humanité à qui il a découvert un monde. Einstein est mort, il demeurera dans les mémoires comme l'égal des plus grands esprits. 80 ans et radieuse en rose fuchsia, elle va serrer des milliers de mains et recevoir les cadeaux les plus improbables. Cet inconditionnel de la reine a même réussi à lui glisser un gâteau fait maison. Oh, je suis aux anges. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à le faire. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Les enfants ont le sourire et ils ont raison. Les vacances du printemps, c'est maintenant. Elles viennent de débuter ou elles vont débuter pour les autres. Tout dépend bien sûr de la fameuse zone scolaire dont on dépend, Camille. Oui, et encore faut-il savoir dans quelle zone on est. Est-ce que d'ailleurs vous savez quelles sont les zones en vacances en ce moment ? C'est la C. Non, la B ? La B ? Bon, eh bien d'accord. Moi, c'est à la fin de la semaine. On est tous perdus, c'est normal. En ce moment, sont en vacances la zone A avec par exemple Bordeaux, Besançon ou Lyon. La zone B avec Aix-en-Provence, Nancy, Amiens. Cette semaine, tenez-vous bien Nathanaël, c'est la dernière semaine de la zone B. La première de la zone A. Ce qui veut dire que ce week-end, c'est le grand chassé croisé. Entre la zone B, donc en bleu, qui va rentrer. Non, elle a demandé la zone de nos enfants. On va pas le disputer. J'ai raison. On va pas le disputer. Et donc la zone C, c'est celle que vous attendez, Nathanaël, avec Paris, avec Montpellier, qui est en vacances, elle, ce week-end. Ça y est, c'est à nous de faire une nouvelle vie. Ça fait débat en tout cas, Camille. J'espère que tout le monde a à peu près suivi. C'est un peu complexe, on va pas se mentir. C'est un petit peu complexe, oui. Et c'est complexe depuis les années 60, quand le zonage justement a été créé, pour éviter qu'on soit tous au même endroit, au même moment. Et évidemment aussi, parce qu'il y avait des raisons économiques derrière tout ça. Ah, les vacances, on en a tous besoin. Mais au début des années 60, problème. Les Français partent tous en même temps pour leurs vacances d'été. Délicieuses vacances de trains bourrés et de routes encombrées. Mais bien sûr, on a le droit d'aimer ça. En 1964, un record est atteint. 12 millions de Français sont sur la côte, en même temps au mois d'août. Résultat, des plages et des hôtels bondés et des heures et des heures de bouchons sur les routes. Une solution pour éviter cet état de fait, étaler ses vacances sur plusieurs mois. Étaler les vacances, ça y est, l'idée est là. En 1965, le secrétaire d'État chargé du tourisme présente le plan. Eh bien, d'abord, des vacances scolaires différentes entre deux zones de France, A et B, avec 15 jours de décalage. Ce qui, au total, étale sur 14 semaines l'ensemble des vacances scolaires pour l'ensemble de la France. Cette année-là, pour la première fois, les vacances d'été sont donc séparées en deux zones. Et j'espère qu'on pourra dire « Vive les vacances 1965 ». J'espère aussi. Le zonage fonctionne, alors on le généralise aux autres vacances scolaires, d'hiver, de printemps, et il s'élargit. De deux zones, on passe à trois en 1971. Suivant l'académie auxquelles ils appartiennent, les élèves partiront, telle ou telle ou telle semaine. C'est aussi au début des années 70 que la pratique du ski s'ouvre aux classes moyennes. Ces trois zones sont donc une aubaine pour les professionnels. De deux semaines de vacances, ils passent à quatre semaines et peuvent accueillir beaucoup plus de touristes. Mais dans les années 80, l'organisation change plusieurs fois. Trois zones, deux zones. Ils ne savent plus où donner de la tête. À peine les enfants se sont-ils habitués à leur nouveau calendrier, mis en place l'an dernier. Déjà, le gouvernement le modifie pour la rentrée prochaine. Retour à la carte scolaire à trois zones. D'un côté, on veut éviter que les Français soient tous en vacances au même moment. De l'autre, les professionnels du tourisme font pression pour allonger les périodes de vacances. Et puis, les parents d'élèves, eux, veulent qu'on respecte le bien-être des enfants. Trois zones, nous ne sommes pas contre pour permettre à plus de jeunes de partir en vacances. Mais de le faire d'une manière anarchique, sous la pression de l'or blanc et parce qu'un ministre n'a pas été capable d'empêcher quelques embouteillages. Alors que je crois que c'est ce fiche des intérêts des enfants au sens propre. Depuis les années 90, les vacances des Français sont rythmées par ces zones A, B et C. Dernier changement en date en 2015. Les zones scolaires sont modifiées et les vacances de printemps sont avancées pour le plus grand plaisir des stations de ski. Les vacances de Pâques se termineront au plus tard le 1er mai 2016. Résultat, un troisième trimestre très chargé pour les élèves. Les moins chanceux devront travailler 11 semaines d'affilée avant les grandes vacances d'été. Les zones de vacances scolaires, un sacré casse-tête depuis près de 60 ans. Et à tous qu'ils partent ou qu'ils reviennent, bonne route tout de même. Bonne route, oui. Bonne route, mais bon, si jamais pendant ce grand chassez-croisé ce week-end, vous êtes confronté à des bouchons, ça peut arriver. Oui, ça va arriver sûrement. Eh ben voilà, j'ai une petite idée pour vous. Ce sportif astucieux a laissé sa compagne, sa voiture et le bouchon de 15 km remonté en petite foulée. Au lieu d'attendre avec l'embouteillage qu'il y avait jusqu'à maintenant, j'ai préféré faire mon petit footing tout doucement. Bon, voilà. Alors la voiture, elle est encore bien, bien, bien loin. Il y en a pour un petit moment. Je pense qu'ils vont arriver parce que je commence à en avoir marre d'attendre. Voilà la bonne idée pour chauffer un peu le muscle avant d'arriver sur les pistes. J'en profite pour vous dire que l'inattendu prend aussi des vacances et on vous donne rendez-vous après cette émission le jeudi 12 mai à 16h30. Parce qu'on est dans la zone C. Près de 400 millions de livres ont été vendus l'an passé en France. Le marché du livre s'est rarement aussi bien porté qu'en est-il réellement ? Le Salon du Livre de Paris qui fait son retour ce week-end après deux éditions annulées à cause de la pandémie sera l'occasion de mesurer encore une fois la passion des Français pour la lecture. On va en parler avec vous, Gérard Collard. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de la célèbre librairie La Griffe Noire, c'est dans le Val-de-Marne. Vous êtes également chroniqueur littéraire depuis quelques années. Les Français vous connaissent bien. Quel rapport les Français entretiennent-ils justement avec le livre ? C'est un rapport passion. C'est-à-dire en plus on est un des rares pays où cette passion continue de génération en génération et on a un maillage de librairie qui est absolument extraordinaire en France, ce dont les gens ne se rendent pas forcément compte et qui est un maillage très fragile quand même. Alors on va donner quelques chiffres. Alors concrètement, Lydivine, les Français lisent-ils plus ou moins qu'avant ? Eh bien voici en tout cas ce que révèle le baromètre Les Français et la lecture du Centre national du livre. En 2020, contrairement à ce qu'on pouvait attendre avec les confinements, les Français ont moins lu, 86% ont lu un livre ou plus, une baisse de 6 points par rapport à 2019. Cette réalité, est-ce que vous l'avez aussi constatée Gérard Collard ? Pas du tout. Nous, en tant que libraires indépendants, au contraire, ça a été une époque où les gens sont énormément venus. Il y avait la notion de manque aussi. C'était vraiment comme une drogue. On les a vu débarquer le jour de la fin du confinement. Ah c'était vraiment, ils nous embrassaient et tout, en nous disant que vous avez beaucoup manqué et tout. Et après, ça c'est d'une corps au niveau du chiffre. En tout cas, le rapport des Français avec la lecture, vous imaginez bien, la télévision aime en parler. En 1966, un sondage révélait que 58% des Français ne lisaient aucun livre. Offusqués, un libraire inscrivait ce résultat sur la vitrine de sa librairie. De quoi interpeller aussi le journaliste Michel Pollack dans son émission Bibliothèque pour tous. Aujourd'hui, on peut acheter des livres comme on achète de la lessive, des pommes de terre ou des bonbons. Et pourtant, malgré cela, 58% des Français n'achètent jamais un livre. Au XIXe siècle, on aurait dit qu'ils ne savent pas lire, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'analphabète en France. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, il y a les voitures, il y a la télévision, les disques, les magazines, le tiercé. On peut acheter un livre comme on achète un magazine toutes les semaines, et on ne le fait pas parce qu'on est trop sollicité. Avec les livres, il ne faut pas répondre automatiquement. Il faut que chacun ait un choix personnel. Bien informé, chacun d'entre vous peut découvrir les livres de sa vie. Voilà un petit droit de réponse concernant le titre de l'émission, Michel Pollack. Bibliothèque de poche. Je me suis trompée, merci Nathanael. En tout cas, à cause de la télé, vous l'avez entendu, des disques et du tiercé, on peut passer à côté des livres de sa vie, disait Michel Pollack. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète, ces distractions du quotidien qui sont plus nombreuses aujourd'hui et qui peuvent nous détourner des livres ? C'est beaucoup plus difficile de happer les gens, c'est-à-dire avec toutes les plateformes, les jeux vidéo. C'est vrai que le deal, il est vraiment très, très dur. Il faut vraiment faire preuve d'imagination. Il faut aller les chercher, alors que dans le temps, on pensait qu'ils nous attendaient. Alors, ce qui a changé aussi dans les habitudes de lecture, ce sont les supports, les livres numériques ou audio. Plus d'un Français sur quatre en a déjà lu un en 2021, selon le syndicat national de l'édition. Vous en pensez quoi de cette technologie ? Est-ce que vous avez, vous, une tablette pour lire ? Non, pas du tout. Moi, je suis réactionnaire au possible. Pour moi, un livre, c'est du papier, une couverture et un objet. Et chaque livre, vraiment, c'est comme une personne. Je veux dire, c'est comme si on vous remplaçait par un robot qui vous ressemble, ça ne serait pas vous. Donc, pour moi, un livre, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des tâches, qui va salir, qui sent bon. C'est quelque chose de très spécifique. En tout cas, le livre numérique, ça fait débat, on aime ou on n'aime pas. Tout comme un autre objet, à une autre époque. Aujourd'hui, il fait partie intégrante de notre vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous me voyez peut-être venir, je parle du livre de poche, inspiré du pocketbook américain. Il arrive en France en 1953, grâce aux éditions Hachette. Objectif, une lecture variée et accessible à tous, mais ça ne plaisait pas à tout le monde. Parce que le livre de poche, c'est un peu comme un mouchoir en papier, on le lit, puis après, on le met dans un coin, on ne s'en sert plus. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire, et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. Vous connaissiez cet archive ? Ah oui, c'est caractéristique d'une époque. C'est-à-dire que le livre était quelque chose pour une élite. Et donc, cette élite s'est sortie dépossédée du privilège qu'elle avait. Donc, ceci dit, l'homme qui est là a été aussi un très bon écrivain. Ça n'a pas empêché, en tout cas, malgré ses critiques au livre de poche, de devenir un phénomène dans les années 60. Ils étaient déjà partout, en librairie, en grande surface, entre la lessive et les vêtements. 27 millions d'exemplaires vendus en 1964, d'après les journalistes de l'époque. Sans le livre de poche, la lecture serait-elle toujours réservée à une élite ? Oui, mais n'importe comment, ça a été une révolution aussi importante que l'ordinateur, pour moi, le livre de poche. C'est-à-dire que ça a changé les mentalités, les façons de faire. C'est rentré chez tous les gens, ce n'était pas cher. Et ça a permis aux libraires d'exister, et de ne pas avoir forcément beaucoup d'argent pour créer une librairie. Et puis que les gens qui n'avaient pas aussi beaucoup d'argent, c'était un échange. Donc ça, ça a été vraiment fondamental. Parmi les critiques qui étaient faites dans les années 60, je voulais vous faire écouter celle-ci, et particulièrement la réponse de Guy Scholler, des éditions Hachette. Le livre de poche, ça a des couvertures criardes, c'est un méli-mélo absolument incroyable. Une chatte n'y retrouvait pas ses petits. Eh bien, est-ce que c'est avec ça que vous prétendez élever la culture, de la promouvoir ? Ne la baissez-vous pas, plutôt ? Ce que vous dites n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que si c'est abaisser la culture que de donner au plus faible prix des œuvres d'une excellente qualité à des gens qui en ont envie, alors bravo, je veux bien abaisser la culture tant qu'on veut. Guy Scholler, fervent défenseur du livre de poche, tout comme vous, Gérard Collard, à tel point que vous avez monté un festival, Saint-Maur en poche, depuis 2009. C'est son grand retour cette année, les 24, 25 et 26 juin prochains, après deux années d'arrêt avec le Covid. Pourquoi avez-vous décidé de faire du livre de poche un événement ? Alors, ça a été envers et contre tous, parce que les éditeurs ont vraiment rechigné. Ils pensaient que c'était plus agréable pour eux d'avoir des grands formats. Et moi, je fais partie de la génération des livres de poche. Et puis, je pensais que c'était vraiment, voilà, permettre à la culture. En plus, on est sur une place de marché, donc on est à la rencontre des gens. Et je pense que ça manquait, que c'était capital. En tout cas, les premiers à avoir relevé le défi justement de parler des livres à la télévision, ce sont Pierre Desgros et Pierre Dumayet, lancés en 1953, leur émission Lecture pour tous. Cette fois, était la première du genre. Voici un extrait. Nous allons, si vous le voulez bien, tourner ensemble la couverture de ce livre et le feuilleter. Vous l'avez dit, c'est une époque. Deux minutes de pages qui se tournent. Il fallait quand même s'accrocher. Il faut avoir une bonne vue aussi. Oui, c'est sûr. Bon, pendant 15 ans, jusqu'en 1968, Pierre Desgros et Pierre Dumayet n'ont pas fait, bien évidemment, que feuilleter des pages. Ils ont reçu des invités, 1400 au total. Et ils ont surtout inspiré d'autres émissions littéraires, telles que, ouvrez les guillemets, Bibliothèque de poche, Postscriptum, et bien sûr, Apostrophe. En 60 ans, une cinquantaine d'émissions littéraires ont été diffusées. Parler des livres à la télévision, c'était quand même un sacré pari, il faut le dire. Ah oui, puis c'est surtout, le pivot, c'est très très important parce qu'il a fait ce qu'on essaie nous aussi de faire, c'est de mettre le livre en spectacle. C'est-à-dire que c'est pas devenu... Les premières, on voit que c'est pour une élite quand même, ils parlent d'une manière... Alors que lui, c'est un peu... C'est un peu ce qui est arrivé au format de poche. Lui, il a parlé de foot, il a parlé normalement avec votre vocabulaire. Donc les gens se sont sentis complètement pris dans... Ils ont compris. Alors qu'il y avait toute une population qui ne comprenait pas forcément ce que Dumayet disait. C'était aussi une volonté de vulgariser aussi. Absolument. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, bon, on vulgarisait la culture. Et puis il vaut, il n'y avait que trois chaînes ou deux chaînes. Donc c'était le rendez-vous maintenant. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de chaînes qu'il y a. Plus de chaînes, mais pas forcément plus d'émissions littéraires. Il y en a sept aujourd'hui qui sont programmées. Pas assez, selon les principaux éditeurs français, qui signaient une tribune en 2019. Ils s'inquiétaient de la disparition de ces émissions littéraires. Vous êtes du même avis. Elles manquent dans le paysage audiovisuel, ces émissions littéraires ? Je vais être méchant, mais je pense que les émissions littéraires, ce n'est plus tellement l'avenir. Moi, je suis pour l'antrisme. C'est-à-dire que les émissions littéraires, c'est fait pour les gens qui lisent. Donc ils ont un rendez-vous. Et moi, je suis plutôt pour me mettre dans des émissions où les gens ne lisent pas et aller les chercher. C'est ce qu'on fait sur France Télévisions, par exemple, dans le magazine de la santé. Les gens viennent voir une édition médicale. Et là, ils trouvent un gugusse qui commence à avoir une drôle de tête et à leur parler normalement. Et là, vous allez les happer. Et ils se disent, ah oui, peut-être que ce n'est pas mal. Alors, depuis plus de 30 ans, vous êtes critique littéraire à la télévision, à la radio. Je parle de livre. D'accord. Je préfère. Vos avis, en tout cas, sont tranchées, vos interventions remarquées, souvent passionnées et passionnantes. Justement, Ludivine, je crois que vous aviez une dernière archive à nous montrer. Tout à fait. Vous me voyez venir sûrement. Vous savez peut-être, Alina, on affectionne particulièrement les premières. On a tout, c'est ça qui me gêne. Et on aime beaucoup les premières télés, surtout. Et je ne pouvais pas vous laisser repartir sans ce cadeau, Gérard Collard. Nous sommes le 6 novembre 1992 dans l'émission littéraire Caractère, présentée par Bernard Rapp à l'époque. En plateau, ce jour-là, vous présentiez votre sélection du jour et vous aviez un message à faire passer. Je parle pour les gens qui n'aiment pas beaucoup lire parce que c'est le gros problème actuellement. C'est que, bon, ils donnent envie de lire. Ils montrent. C'est le contraire un peu d'un article de Poirot Del Pêche dans le monde. C'est-à-dire que ça donne envie de lire. C'est merveilleux. C'est fin. C'est intelligent. C'est insolent. C'est vivant. C'est le genre de type qui vous donne... Et avec beaucoup de littérature. Oui, mais qui vous donne envie, par exemple, de mettre une moustache à Marguerite Duras et un pot de fleurs à Philippe Solaire sur la tête. Je veux dire, c'est le genre de littérature qu'on devrait prôner quand même à notre époque. Et puis, je voudrais le dire surtout, mais aux gamins... Dites-le bien face à la caméra. Je voudrais le dire, c'est que la littérature, si vous n'aimez pas, allez le dire à votre libraire parce que ne changez pas de trottoir quand il y a une librairie comme vous le faites maintenant. Je veux dire, les libraires, ils n'ont pas tous des grosses têtes. Ils n'en savent pas plus que vous, mais ils aiment les livres et puis les gens et tout. Puis on est prêt à vous aider. Puis alors, si ça, ça coûte cher, nous, on n'en a qu'un ou deux en boutique. Alors, vous ferez la queue, on vous le prête. Voilà, c'était votre première apparition à la télévision et elle annonçait déjà la couleur. C'était il y a 30 ans. Et ce message que vous adressiez aux jeunes à l'époque, j'imagine qu'il est toujours le même aujourd'hui. Mais comment on fait pour convaincre les jeunes de ne pas abandonner les livres ? Déjà, on parle comme eux. Enfin, on parle comme eux. On parle d'un vocabulaire normal. On va très, très vite. C'est-à-dire que pour les convaincre, ils font vraiment aller tout de suite. Il ne faut pas broder. Il ne faut pas leur mentir. Et puis, il faut dire qu'on se compense. Je pense qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment qu'on n'essaye pas de les tromper et puis de changer un peu, de leur faire découvrir des choses, de passer dans les sentiers un peu différents. En tout cas, il y a un genre littéraire qui passionne les jeunes et pas seulement les jeunes, d'ailleurs. Les BD et les mangas, en 2021, 47 millions d'ouvrages ont été vendus, soit le double des chiffres de 2020. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de rapidité. Donc ça, c'est très vite. Ça se lit très, très, très vite. C'est un mix entre le poche et la BD. Moi, je trouve que c'est des livres à part entière, alors qu'on les a critiqués pendant des années et des années. Un mot sur la situation du livre en France. On a vu les chiffres qui ont augmenté depuis 2020, les chiffres de ventes qui ont explosé même. Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe dans votre librairie ? Je trouve qu'en général, c'est pas que dans ma librairie, c'est vraiment au niveau de l'édition, on est dans une période un peu catastrophique. C'est-à-dire qu'on a des baisses de chiffres absolument incroyables. On ne sait pas. Alors, on suppose que c'est la notion guerre d'Ukraine, le Covid, la fatigue, enfin tout. Il y a un ensemble, les voix, ils sont abattus quand ils sont dans… Les gens ne sourient plus. Ils sont vraiment… On est dans une période très particulière et les éditeurs, en ce moment, c'est un peu dur. En tout cas, merci de votre éclairage littéraire, Gérard Collard. Je rappelle les dates du festival Saint-Mort en poche, donc à Saint-Mort dans le Val-de-Marne, 24, 25 et 26 juin. Et bien sûr, on pourra vous retrouver là-bas. Avec plaisir. Nous, on termine avec une pépite de l'inattendu pioché, bien sûr, dans les archives de l'INA. Dalida nous a ouvert ses portes. dans sa maison à Montmartre et elle nous a surtout ouvert les portes de sa bibliothèque. Regardez. Et c'est dans ce décor que vit Dalida. Dans cette bibliothèque, il y a Teilhard de Chardin, Molière, Balzac, mais il y en a d'autres. Quels sont les autres ? Ah oui, mais les autres, ils sont dans ma chambre à coucher. Ils sont près de mon lit. Je pense que, oui, il y a d'autres. Bien sûr, il y a Jung, il y a Freud parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Mais je crois que les livres, il faut bien en lire un peu mais pas beaucoup parce que sinon, on n'a pas une expérience vécue. Alors la chose très importante, c'est d'avoir une expérience personnelle. Mais si on reste dans les livres, on n'a rien appris du tout. Il faut la mettre en pratique tous les jours dans la vie. Et c'est la chose la plus difficile. Voilà le jardin secret de Dalida. Merci beaucoup Gérard Collard et merci à vous Ludivine pour ce dossier. On se retrouve dans trois semaines, le 12 mai sur le canal 27 et toute la semaine, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de France Info ou ceux de l'INA. Mission préparée avec les documentalistes et Léonore Prévost-Corlieu et Émilie Galtier. Merci à elle. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission et bien sûr, merci à vous d'être présents chaque semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501